Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah ! Salut Damien ! Vous ne reviendriez pas du Mexique vous encore ? Toujours, depuis le week-end dernier. Arrêtez de me narguer de votre bronzage. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un grand reporter de TF1 que nous avons longtemps suivi sur des terrains de guerre comme la Libye, l'Afghanistan, l'Egypte. Mais dans ce nouveau livre, il a décidé de s'intéresser à ceux qui habitent juste à côté de chez nous. Il réside à Grigny, à Arras, il réside à Saint-Brieuc et il ne demande rien à personne. Ils font partie de ce que l'on appelle la France invisible et pourtant, eux aussi, chaque jour, ils mènent une forme de guerre. Bonjour François-Xavier Ménage. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Ça craque, donc c'est le titre de l'ouvrage que vous avez sorti le 14 septembre dernier. C'est aux éditions Robert Laffont. C'est une série de reportages au cours desquels vous êtes allé à la rencontre des Français dont on ne parle que très peu, voire quasiment pas. Est-ce que notre pays, au regard du titre que vous avez choisi, il est au bord de la rupture ? Alors, au bord de la rupture, je ne sais pas. Mais c'est vrai que le titre ça craque, j'ai toujours envie de dire ça craque mais, trois petits points. Ah oui. Et le ça craque mais, le mais est aussi important que ça craque parce que j'étais frappé, je le suis encore, parce que c'est cinq ans de travail, ce livre. Et à chaque fois, dans la bouche de l'avocat, comme d'une infirmière, comme d'un ouvrier d'agroalimentaire, j'entends cette phrase. Là, c'est dur, ça craque, ça craque, ça craque pour moi, ça craque pour les autres. Et je voulais comprendre ce qu'il y avait derrière cette phrase. Et c'est vrai aussi que, pour ne pas tomber dans un tableau apocalyptique où on se dirait que la France va se péter la gueule, tous sont dans l'action. Il n'y a personne sur son canapé en train de se dire c'est foutu, on va tomber. Mais leurs actions, elles sont souvent subies. C'est de la débrouillardise pour tenir. Et je pense que c'est important de raconter cette phrase, vous avez raison, qui est parfois en guerre contre la précarité, contre le mal logement, contre l'insécurité. L'administration aussi, vous en parlez dans ce livre. L'administration, par exemple, c'est vrai que moi, je n'avais pas capté qu'un maire doit jongler avec 400 000 normes au quotidien. Et donc, quand on comprend ça, on comprend plus pourquoi il faut embaucher des juristes, pourquoi il faut attendre d'avoir des décisions. Et toute cette maïotique en partant du terrain pour se dire, waouh, c'est quand même compliqué pour beaucoup. Mais j'insiste, il y en a beaucoup dans ce livre qui n'avaient pas levé la main pour dire, moi, j'ai envie de vous dire ce qui ne va pas. Et aller frapper aux portes de ceux qui, a priori, n'ont pas envie de s'exprimer pour plein de raisons, notamment la pudeur, eh bien, je me suis dit que c'était notre boulot aussi, d'aller vers cela pour entendre d'autres voix. Je le dis très modestement, mais je pense que c'est aussi notre métier de journaliste. Alors justement, aussi, il y a une question qu'on peut vous poser, c'est au-delà du constat clinique que vous posez, et vous en parlez, est-ce que vous proposez aussi dans ce livre des solutions ? Est-ce qu'il y a des solutions pour pallier tous les problèmes dont vous venez de parler ? Alors, je ne suis pas politique, et vous me posez la question, est-ce que je me suis fait alpaguer par une porte-parole ? La future ministre, elle fait partie du gouvernement maintenant. Alors, Maude Brejon, peut-être grâce à vous, vous lui avez fait de la pub. Mais dans un débat télé, c'est vrai que j'évoquais ce constat qui n'est pas le mien, qui est celui de tous les Français que j'ai pu rencontrer, et sans faire de caricature, et encore moins de populisme, et elle m'a alpagué en disant, mais vous ne pouvez pas dire que la France est toute noire sans apporter de solutions. Je suis désolé, moi, mon métier, ça n'est pas d'apporter des solutions. Elle est porte-parole d'un parti politique, c'est son travail d'apporter des solutions, et là encore, je dis pas de populisme là-dedans. Mais moi, en l'occurrence, je suis là pour évoquer des constats, et surtout, c'est aussi un mot-clé dans ce métier, un contexte. Et quand on explique pourquoi, par exemple, la ville la plus pauvre de France, Grigny, pendant 6-7 ans, n'a pas pu avoir de supermarché, alors qu'il y a 30 000 habitants, et que j'insiste, le pouvoir d'achat est là-bas tel que, effectivement, c'est important d'avoir un supermarché plutôt que des épiceries où les choses coûtent beaucoup plus cher. Eh bien, quand on explique ce contexte, ces batailles juridiques pour qu'un supermarché n'ouvre pas dans une ville à 20 km de Paris, je pense que ça, c'est le travail de reporter. Les solutions, il y en a dans la bouche de certains acteurs, effectivement, qui sont interrogés, mais ça ne doit pas être ma matière première. La matière, c'est d'abord le constat. Et il y a de l'optimisme aussi dans ce livre. Tout n'est pas noir, puisque ce sont des personnes qui se battent au quotidien, et vous en parlez très bien dans Sacra, qu'on va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias, présentés aujourd'hui par Sarah Lecoeuvre. Allez Sarah, c'est parti. On commence ces infos médias avec le retour d'une personnalité dans The Voice. Oui, la nouvelle a été officialisée hier à l'occasion de la conférence de presse organisée à TF1 pour la diffusion de la 13e saison. Et c'est Jennifer, coach emblématique avec six éditions au compteur, qui va revenir non pas dans les fauteuils rouges, mais dans le rôle de super coach lors de l'épreuve des Super Cross Battle. Et il faudra aussi compter sur la présence de Mika, qui lui revient dans le jury principal, aux côtés de Vianney, Zazie et Big Flo et Oli. Est-ce que vous regardez ce genre de programme en famille, François-Xavier ? Alors, c'est vrai qu'on raconte des histoires, nous, le soir. Vous êtes plutôt le petit prince, quoi. C'est plutôt le petit prince. Évidemment, c'est une super émission. Elle est tellement produite, en plus, qu'on sait toujours qu'on va y trouver plein de choses. C'est tout le temps la boîte à surprises. Est-ce que vous avez des petits plaisirs coupables en télévision ? Parce qu'on voit en vous le reporter, celui qui regarde l'information en continu, les documentaires très fouillés. Mais est-ce qu'il vous arrive de vous égarer devant les ch'tis à Mykonos, très clairement ? Alors, moi, ça va être très emmerdant, ce que je vais dire pour mes proches. Mais en fait, mon rêve, en général, quand je réfléchis en termes d'évasion, c'est de me barrer en vacances dans la zone rouge de Fukushima. Ah oui, d'accord. Moi, c'est vraiment ça qui me fait... Vous avez couvert, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est la vérité. Vous avez écrit un livre à ce sujet. Oui, effectivement. Donc, c'est plutôt ça. Mon plaisir coupable, ce serait de partir tout de suite, là, prendre un avion et partir dans la zone rouge à Fukushima. Bon, ben, écoutez, on ne vous enviera pas sur ce coup, là, vous voyez. Allez, on pense sur les infos médias. Avec Christina Cordula, qui justifie sa participation à Danse avec les stars. Et oui, parce que c'est vrai que cette nouvelle a surpris tout le monde. Une star de M6 dans un jeu de TF1. D'habitude, Nicolas de Taverneau n'est pas fan, franchement. Et alors, dans les colonnes de Télé 7 jours, Christina Cordula explique, en fait, qu'elle n'est plus en contrat d'exclusivité avec la chaîne qui l'a révélée au grand public. Après 10 ans de quotidien detail, nous avons décidé de mettre en stand-by les reines du shopping. Voilà, la styliste assure avoir plein d'idées à développer avec M6, mais aussi d'autres chaînes. Vous êtes restée sur M6 de 2014 à 2016 en tant que présentateur de Capital. Quel souvenir vous en gardez ? Est-ce que vous êtes restée en contact avec vos anciens collègues et vos anciens patrons aussi ? On parle de Nicolas de Taverne. Oui, j'ai vu encore mon rédacteur en chef avec qui je travaillais au début quand je suis arrivé chez Capital la semaine dernière. Donc, autant vous dire que, oui, bien sûr, je garde très, très bons souvenirs. Je ne faisais pas assez de terrain, moi, à titre personnel. C'est vrai que dès que je suis arrivé, quasiment au bout d'un mois ou deux, j'ai demandé à faire des sujets. Mais c'était une très belle expérience, c'est une très belle maison. Et Capital est vraiment, je crois, une émission qui explique plus que jamais l'économie. Donc, pour ça, c'est vraiment précieux que ça existe encore. Vous, c'est vrai que vous n'êtes pas un homme de studio. Vous avez besoin de voyager, vous avez besoin d'aller sur le terrain. Lorsque vous étiez aux commandes de Capital, vous aviez dû trouver le temps long à un moment donné, non ? Non, mais je vous dis, j'arrivais tous les 15 jours à faire des sujets quand même. Ah, quand même. On faisait des pastilles de 10 minutes qui apportaient des éclairages souvent à l'étranger. Et ça me convenait très bien comme ça. Après, oui, c'est vrai que moi, j'ai le terrain dans le sang. Je vous dis, quand j'ai envie de partir en vacances, c'est dans la zone rouge. Je crois que tout est dit. Et franchement, je n'invente pas. C'est vrai que vous avez un troisième œil qui pousse là, ici. Faites attention à vous. Allez, on termine ces infomédias avec le chiffre du jour, le 42. Et oui, c'est en kilos le poids de nourriture avec lequel Rulio et Iglesias a été arrêtés à l'aéroport de Punta Cana. C'est de la nourriture. C'est de la nourriture. 42 kilos de nourriture. Alors, je vais vous faire la liste des courses. C'est les douaniers qui l'ont donné. Des fraises, des framboises, du céleri, des haricots, des champignons. Chacun s'évit. Ils voulaient ouvrir un restaurant ou quoi ? Alors, on ne sait pas pour quelles raisons il avait tout ça avec lui. En tout cas, l'interprète de vous, les femmes, s'est vue saisir toutes ces marchandises. Et il faut rappeler que les inspections sanitaires ont été renforcées en République dominicaine parce qu'il y a une alerte à la mouche méditerranéenne. Ah ben voilà, on a l'explication. Il ne fallait pas partir au Mexique, faites gaffe. Franchement, le trafic de céleri, Rulio Iglesias, qu'est-ce qui vous prend ? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça craque, je vous le dis. Ah oui, ça c'est clair, c'est clair. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de déboire dans des aéros-encore ? Non, cela dit, vous rigolez, mais quand on est reporter, et moi ça m'est arrivé notamment quand il y avait la révolution égyptienne, on était partis, je ne devrais pas dire ça, mais on était partis avec du matériel pour diffuser, alors qu'on était sous une dictature militaire, que les communications internet coupaient. Et si on n'avait pas eu ce qu'on appelle une bigane à l'époque, donc des petites antennes satellites qui permettaient de diffuser en live, à l'époque je travaillais pour BFM, on n'aurait pas pu couvrir comme on l'a fait. Et moi j'ai des collègues, pour tout vous dire, sur le toit d'un immeuble en loose day sans que personne ne le sache, des collègues anglophones, français aussi, qui sont venus nous voir pour dire est-ce qu'on peut se brancher quelques minutes sur la bigane, parce que sinon on ne pourra pas envoyer nos textes écrits ou nos plateaux télé. Et tout ça se faisait, et après qu'est-ce qui s'est passé ? On était dans un grand hôtel où ils ont saisi tout le matériel. Ils ont frappé aux portes. Et ce qu'on a fait avec d'autres collègues, c'est qu'on avait planqué ça sous le lit, on avait fait croire qu'on était malade, et du coup ils ne sont pas allés chercher sous le lit, on a pu continuer à bosser pendant quelques jours. Mais c'est quand même assez saisissant de voir des autorités qui frappent aux portes de tout l'hôtel, y compris nos collègues de CNN à un étage au-dessus, et qui saisissent tout le matériel. Donc on ne peut pas continuer à bosser. Mais ce genre de choses a dû vous arriver assez souvent, non ? Quand je parlais des terrains, la Libye, l'Afghanistan... Oui, je vais vous dire, un journaliste, il est censé toujours avancer sans masque, sauf quand on nous empêche de faire notre boulot et qu'en face on a des intérêts qui ne sont pas des intérêts consistants à informer. Et donc, bah oui, parfois il faut être un peu débrouillard. Donc ça on ne l'apprend peut-être pas en école de journalisme, mais oui, il faut l'être. Je n'ai pas dit ça le temps, mais il faut parfois savoir contourner un petit peu. Absolument. Mais pas vis-à-vis de tout le monde. Par exemple, là dans ce bouquin, croyez-moi que je n'ai pas contourné, au contraire, là on y met toute l'empathie qu'il faut pour parler de précarité avec des personnes qui... Pardon pour ce virage, mais quand on est devant une caméra et qu'on dit moi je gagne 400 balles, je n'arrive pas à nourrir mes enfants, vous vous rendez compte le courage qu'il faut ? Et donc moi j'essaye très modestement de me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces paroles-là soient comprises par ceux qui vont les écouter et comment on peut faire pour accompagner ces personnes qui n'ont rien à gagner à dire une chose comme ça. Et je pense que c'est vraiment important dans ce métier, c'est toujours imparfait, mais essayer, je dis bien essayer modestement, de se mettre à la place de ceux qui livrent une partie de leur vie avec les conséquences que ça peut avoir. Il faut prendre le temps. Avec le jugement effectivement des téléspectateurs, mais en tout cas ils se sont livrés à cœur ouvert dans votre livre à l'occasion de vos reportages. Vous êtes parvenus à gagner leur confiance, on en parle tout de suite dans l'interview du BAS TV. Et vous avez sorti le 14 septembre dernier un livre intitulé « Sacra, que ce n'est pas les doigts de Sarah » aux éditions Robert Lapont. Vous vous êtes invité, oui c'était une belle carrière. C'est gratuit. Vous vous êtes invité dans cette France des galères, c'est vrai, où des concitoyens rencontrent de nombreuses difficultés dans leur quotidien. Vous racontez même cette anecdote à un moment donné de cette femme ou cet homme, je ne sais plus, qui compte les feuilles de papier toilette aussi. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Pour donner le contexte, dans un centre d'action sociale, c'est-à-dire des personnes qui sont censées aider les autres dans une petite commune, et la responsable de ce centre d'action sociale, avec ses collègues, évoque le prix des denrées dans les supermarchés. Et ce n'est pas à la virgule, c'est après la virgule même. C'est deux chiffres après la virgule. Et elles disent, parce qu'elles font attention, elles aussi, elles disent « Voilà, le papier toilette, il y avait X feuilles avant et maintenant dans le même produit, il y en a 20 de moins. » Et ça les interpelle. Et moi, ça m'a interpellé aussi, bien sûr, parce que ça raconte quand même aussi, effectivement, une partie de la population, un tiers de ceux qui vont au supermarché, qui sont obligés de faire des sacrifices. François-Xavier, pour que ce soit très clair, ce sont des reportages que vous avez tournés pour TF1 que vous avez ensuite couchés sur le papier, ou bien ce sont des reportages exclusifs que nous n'avons pas forcément vus à la télévision ? Les deux, en général. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance quand même, et je le mesure, de faire des formats assez longs dans le JT, où vraiment, on a le temps d'installer, d'expliquer, de donner du contexte auprès des Français, en règle générale, dans plein de thématiques différentes. Et puis, il y a ceux que j'ai voulu revoir après, et qui sont dans le livre, il y a ceux que j'ai vus en dehors des reportages télé, et puis il y a les reportages eux-mêmes, mais à chaque fois, j'ai repris contact avec ces interlocuteurs pour savoir comment les choses avançaient. Et c'est dans ce rapport de confiance qu'on arrive aussi à expliquer ce que vivent, justement, à la fois des salariés, à la fois des maires, à la fois aussi des patrons d'hôpital ou d'école primaire. C'est-à-dire que je ne fais pas la pyramide sociale dans ce que ça a de moche comme expression, en allant voir seulement en bas. Non, c'est tous les étages. Et c'est ce qui me marque, c'est qu'à tous les étages, on dit, ouais, là, c'est quand même compliqué en ce moment. Et justement, de quel étage parlez-vous ? À quel endroit ça craque ? Dans les grandes métropoles, dans les villages, dans les services publics ? Où est-ce que ça craque ? Alors, c'est une très très bonne question, et je ne suis pas géographe, mais moi, ce qui me frappe, c'est que d'abord, on a une difficulté à comprendre ce que vivent parfois nos voisins. Mais quand je dis nos voisins, c'est-à-dire parfois de l'autre côté du palier, on ne sait pas quel est le quotidien de Français, dont on sait qu'ils vivent dans un pays, le nôtre, où il y a de plus en plus de défragmentations. Mais ça, ça veut dire aussi qu'on a du mal à représenter ce que vivent nos voisins, ce que vivent la commune d'à côté, ce que vivent parfois des départements qui ne sont pas si éloignés que ça de nous, et que ces défragmentations, le combat qu'on doit mener, nous, journalistes, c'est peut-être de mieux décrire ça. Alors, ce n'est pas évident, on a plein de raisons de se planter, mais il faut le faire. Et donc, je pense qu'effectivement, quand on dit que c'est à tous les étages, c'est des maires qui nous disent dans notre commune « Eh bien, écoutez, on a tellement de normes qu'on n'arrive plus à décider, qu'on n'arrive plus à agir. » C'est une directrice d'école qui dit « Mais moi, je suis obligé de dépenser mon argent personnel pour fournir des matériaux pour les élèves. » C'est aussi, par exemple, le directeur d'hôpital, un très gros centre hospitalier dans l'Est de la France, qui dit « Je suis en permanence avec de nouvelles normes qui arrivent sur mon bureau. Tous les jours, j'en ai une nouvelle. Je me dis « Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? » Et ça le contraint, alors qu'il devrait avancer plus vite. Et en faisant cette vision, entre guillemets, cette photo de la France aujourd'hui, on se dit qu'effectivement, il y a des changements qui doivent être opérés. Mais quand on entend le président cette semaine, semble-t-il, sur les normes, on a envie de se dire que, a priori, le gouvernement dit que ça va arriver. Mais quand on regarde les archives, ça fait quand même 4 ou 5 présidents qui tous nous promettent que des nouvelles normes administratives vont être simplifiées. Sauf que, et c'est Jean-Pierre Jouillet qui le disait, qui a travaillé longtemps à l'Élysée, il dit « Mais non, en fait, ils s'en foutent. » Et ils ne le font pas. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Jean-Pierre Jouillet. Donc, voilà, deux noms du contexte. Et puis, on verra après ce qui se passe dans les prochains mois. Mais au Congrès des maires de France, le dernier, il y a deux mois, ils étaient beaucoup de maires à dire que là, il fallait absolument que ça se simplifie tout de suite. Mais vous avez pensé quoi, justement, des mesures annoncées par le président lors de sa conférence de presse ? C'était mardi soir à l'Élysée. Toutes ces mesures autour de l'éducation, le port de l'uniforme qui va être testé dans une centaine d'établissements. Vous, vous trouvez que ça va dans le bon sens par rapport à ce que vous avez vu sur le terrain ? Par rapport à ce que je vois sur le terrain, moi, je ne suis pas du tout sur l'angle des uniformes. Mais pour parler, en tout cas, du fait qu'il faille un cadre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, notamment dans la fonction publique, qui disent, quel est notre cadre ? Jusqu'où on nous demande d'aller dans telle direction ou dans telle autre ? Qu'est-ce qu'on nous demande aujourd'hui ? Et comment je vais être utile ? La question de l'utilité, elle est très importante. Après, moi, je ne suis pas commentateur politique, donc je ne donnerai pas de bons ou de mauvais points à Emmanuel Macron. Mais vraiment, je trouve que ces deux questions qui sont soulevées par les fonctionnaires dans le livre, elles méritent vraiment qu'on s'y intéresse. Mais ceci dit, quand on lit votre livre, c'est vrai que vous ne faites pas de politique, mais on se dit que chaque politique gagnerait à avoir ce livre sur cette table de nuit parce que dedans, vous recensez quand même les problèmes que nous rencontrons tous au quotidien. Est-ce que ce livre, finalement, il n'est pas écrit aussi pour les politiques, pour leur dire, vous voyez, voilà où sont les problèmes, maintenant, c'est à vous d'agir. Alors, c'est marrant que vous posiez cette question parce qu'avec mon éditeur Thierry Billard, que je salue, parce que c'est quelqu'un vraiment super avec qui j'ai travaillé pour ce livre, au début, moi, je voulais faire quelque chose sur la crise politique. En parlant, je sortais d'une campagne présidentielle en 2022 et j'étais frappé de voir à quel point le désamour touche absolument tout le monde. Et franchement, soyons honnêtes, ce n'est pas facile d'être homme ou femme politique aujourd'hui en 2024 en France. Et donc, on discutait de ça et puis à un moment, on a renversé justement le schéma. On s'est dit, mais on va aller voir ceux qui considèrent aujourd'hui que la politique n'est plus dans leur champ de vision. Et pourquoi ? Et c'est un des ingrédients de ce livre, c'est qu'à chaque fois que j'ai parlé politique avec mes interlocuteurs, moi, j'aime beaucoup cette matière, ça venait de moi. Ça n'était jamais parce que même les élus locaux me disaient, tiens, j'ai envie de parler politique, ça, c'est important en politique. Non, non, ça venait toujours de moi. Et je suis assez frappé de voir que, pour beaucoup, je ne veux pas généraliser, mais c'est comme si la politique était dans la pièce d'à côté. Et ça aussi, c'est assez interpellant. Et on a tous une part de responsabilité, y compris nous, les médias, probablement. Comment parler de la politique en intéressant ? Comment le faire en donnant du sens ? Et comment faire pour que la notion... Parce que c'est quand même important, ça, le vivre ensemble. Oui, absolument. pour que cette notion de vivre ensemble, elle soit liée aussi avec ce que la politique peut offrir au niveau local, j'entends, de ciment, parce qu'on a besoin de ciment aussi. Vous l'avez envoyé à des hommes, des femmes politiques, à Emmanuel Macron ? Non, je ne l'ai pas envoyé à Emmanuel Macron. Je l'ai envoyé à des confrères, et c'était très bien comme ça. Et on vous en remercie, d'ailleurs. Alors, c'est vrai, on ne l'a pas payé. Beaucoup de Français, pour vrai, peuvent se reconnaître dans ce livre. François-Xavier Ménage, est-ce que vous, ou votre famille, avez été personnellement confronté à l'une des difficultés dont vous parlez dans ce livre ? Pas directement. Pas directement, et donc non, je ne peux pas dire que je suis touché par la précarité. Non, ce n'est pas le cas. En revanche, je connais des personnes, dans un cercle plutôt proche, des personnes qui ont galéré, qui galèrent, et quand je le dis, c'est que pour certains, c'est quand même des moments de vie qui sont extrêmement compliqués, mais je pense qu'on peut tous le dire, évidemment. Et Dieu merci, en tant que journaliste, et en tant que citoyen, j'ai quand même un peu les yeux ouverts là-dessus, parce qu'il n'y aurait rien de pire que d'être enfermé dans une tour où on passe en permanence son temps à regarder des sondages politiques et à s'intéresser à la macroéconomie, quand on n'a plus dans son champ de vision cet aspect microéconomique, je trouve que c'est un peu embêtant. Et heureusement qu'on a ces racines-là qui nous renvoient. Et moi, je fais beaucoup de sujets sur la précarité pour le journal télé de TF1. Heureusement que j'ai un petit peu conscience, à défaut de vivre, ce que sont ces galères de précarité. Je vous dis ça avec d'autant plus d'émotion que la semaine dernière, j'ai fait un sujet sur les sans-abri qui ont pourtant des contrats de travail et qui dorment dans leur voiture ou qui dorment dans la rue. Et il faut qu'on soit interpellé par ça, c'est évident. Et ça a interpellé C8 et Cyril Hanouna qui derrière a accueilli l'un de vos témoins sur son plateau absolument, lui a offert des nuitées d'hôtel en attendant que sa situation se répare. Et il y a un témoignage qui vous a le plus ému dans ce livre ? Parce que vous rencontrez beaucoup d'interlocuteurs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais il y a une femme dont j'ai envie de saluer encore l'énergie et le courage. Parce que c'est une infirmière qui a 20-25 minutes en voiture de Paris dans un désert médical. Une infirmière qui a toujours le sourire et qui a bossé 365 jours non-stop. Incroyable. Samedi, dimanche. Elle venait de perdre son mari. Elle avait plusieurs enfants. Sa maman est venue s'installer à côté de chez elle pour aider justement à s'occuper des enfants afin qu'elle continuait à faire ce qu'elle appelle un service d'utilité publique. Et ce courage-là, sans jamais se plaindre, je l'ai rencontré par le plus grand des hasards, je trouve qu'il inspire. Moi, il m'a beaucoup inspiré. Et cette femme-là, je l'ai toujours dans un coin de ma tête quand je vois les difficultés qu'il peut y avoir à droite ou à gauche. Je me dis qu'elle est très inspirante. Il y a une autre personne que vous avez rencontrée et ça nous a beaucoup frappés avec Sarah, c'est ce maire. Ce maire qui a engagé un détective privé, non pas pour suivre son épouse qui le soupçonne d'adultère, mais pour trouver un médecin. Ça, c'est incroyable. Ça se passe en Bretagne, qui est donc, comme beaucoup de départements et de régions en France, qui subit les déserts médicaux. Et c'est vrai que ce maire, à force de se battre et de ne pas réussir à trouver de médecin, a dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais appeler un détective qui se trouvait pas très très loin de la commune. Et donc, il y a eu un vote. C'est ça qui est important ensuite. C'est qu'il y a eu un vote en conseil municipal pour dire, ok, on va allouer 2 000 ou 3 000 euros à ce détective afin qu'il trouve, qu'il essaye de trouver un médecin. Et donc, quand on en arrive à ce degré de substitution contraint, parce que le maire, il préférerait passer sans, mais qu'il est obligé de le faire parce qu'il n'y arrive pas autrement, je trouve que c'est très interpellant sur l'état du système de santé en France aujourd'hui, bien sûr. Là encore, sans misérabilisme et sans dire que tout est foutu, mais on est dans un changement. La France, elle avance plus vite que nous. Et soyons honnêtes, moi, je suis le premier à être parfois un petit peu paumé en me disant, où est-ce qu'on va ? Eh bien, voilà, on va dans du positif, dans du négatif, on avance très très vite et c'est ce mouvement-là qui est extrêmement plastique qui me semble très intéressant de raconter, là encore, avec modestie parce que c'est quand même pas très simple finalement de dire à quoi ressemble la France aujourd'hui. Donc, on essaye photographie par photographie de donner ces réponses-là et c'est le principe même du JT. C'est pour ça que je suis bien content de travailler pour le JT de TF1 qui s'adresse encore à 6 millions de personnes tous les jours en donnant des photographies de la France et de l'étranger au quotidien. Et on vous donne toujours autant de moyens dans les JT pour les reportages parce qu'on le sait, c'est une matière coûteuse les reportages, il y en a même de moins en moins sur les chaînes d'info, vous l'avez forcément constaté aussi. Est-ce que vous, parfois, on vous refuse des parts en reportage parce que non, là ça coûte un peu cher, on ne va pas investir là-dedans ? Je ne sais pas si on est aujourd'hui, nous, chez TF1, dans un espace de luxe, mais le reportage, j'espère que ça ne deviendra jamais un luxe dans les rédactions, mais oui, c'est vrai, ça coûte cher, ça coûte parfois même vraiment cher quand il faut prendre le temps d'eux, quand on se déplace, mais nous, on a encore la chance de travailler avec ces moyens-là qui sont mis sur la table et franchement, je ne suis pas payé par Bouygues en vous disant ça, on a quand même beaucoup de chance d'être dans une maison qui considère que la matière première de ce métier, c'est le reportage. Et quand on réfléchit aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai envie de saluer les trois présentateurs des journaux de TF1, Boulot, ont pendant très longtemps été sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait sens, c'est que certains oublient, c'est-à-dire que vous êtes présentateur d'un journal TV, vous faites quoi ? Vous présentez des reportages. Donc moi, je considère qu'ils sont reporters avant toute chose et ça s'entend, y compris dans les conférences de rédacle le matin et l'après-midi. Et je dis, Dieu merci, continuons, continuons à avoir des reporters qui sont présentateurs parce que c'est probablement la meilleure des choses qui puisse nous arriver. Des reporters, des reportages, on en retrouve aussi dans la nouvelle matinale de Bruce Toussaint dans les journaux télévisés de Garence Pardigon. Il est possible que vous y passiez une tête de temps en temps ? Ce n'est pas prévu. Si à l'occasion, on a un sujet qui mérite qu'on en parle le matin, mais je veux dire, là, ils ont déjà une équipe qui est remplie, qui est super, avec beaucoup de reporters, d'ailleurs. Et il y en a vraiment Jean-Marie Bagayoko et puis plein d'autres aussi qui vraiment ont fait leurs armes sur le terrain. Donc je trouve ça génial de voir qu'ils ont aussi aujourd'hui un nouveau terrain de jeu et je leur dis bravo parce qu'ils commencent quand même déjà très bien. Hier, nous recevions sur ce plateau l'animatrice Sophie Davant. Elle avait une question à vous poser. Je vous propose de la découvrir. Alors, cher François-Xavier, d'abord, toute mon admiration pour le travail que vous faites sur le terrain. J'ai deux questions à vous poser. D'abord, est-ce que vous avez toujours voulu, depuis tout petit, faire ce métier ? Et ensuite, vous qui avez fait une émission en plateau, du terrain, qu'est-ce que vous préférez ? Et est-ce que vous envisagez avoir de nouveau une animation que vous présenterez ? Ah, bonne question. Est-ce que... Alors, la deuxième partie de la question, on se doute un peu de la réponse, mais la première, est-ce que vous avez toujours voulu faire ce métier ? Je voulais être, quand j'étais petit, avocat, pharmacien, cuistot, enfin bon, tout sauf, même chanteur de saule, a priori, c'est raté. Vous les avez tous interviewés à part de chanteur de saule, peut-être. Mais non, non, effectivement, je ne voulais pas être journaliste jusqu'au moment où j'ai commencé à l'être parce que je faisais un petit boulot d'étudiant après le bac et je suis tombé amoureux de ce métier, du rapport au micro aussi. Et pour répondre à la deuxième question, je ne sais pas de quoi demain sera fait et moi, j'aime bien les défis, mais ce qui est sûr, c'est que je trouve aujourd'hui que, je vais revenir sur ce que je disais juste avant, le reportage, ça fait grandir. Et c'est une chance, mais vraiment, j'insiste, tous les jours, je me le dis, c'est une chance, c'est un privilège, un privilège dingue et je suis très différent de ce que j'étais il y a encore dix ans quand j'ai commencé à présenter Capital. le terrain me fait grandir, là encore très modestement, mais ouais, ça me fait grandir et je trouve que c'est fabuleux de pouvoir essayer de raconter la France au quotidien. Récemment, l'attaque du Hamas, vous êtes allé en Israël, ça vous a fait grandir de quelle manière ce reportage-là ? Parce que ça bouscule, évidemment, parce que ça bouscule, parce que vous avez des drames qui sont effroyables à tout point de vue et que la seule question qui vaut dans ces cas-là, c'est de se dire qu'est-ce que je vais raconter ? Qu'est-ce que je vais mettre en perspective ? Qu'est-ce que je vais essayer de confronter, peut-être même dans les regards et c'est à la fois compliqué, intense et vous sortez de là épuisé, bien sûr, même si ce n'est pas pour nous que c'est le plus dur, loin de là, bien entendu, mais en grandissant peut-être un tout petit peu et tout en se disant que c'est quand même sacrément complexe et qu'on a une matière tellement radioactif qu'il faut faire attention à chaque mot et heureusement, heureusement, on a une rédaction qui veille sur nous et sur la matière que l'on présente, c'est-à-dire l'info. Et qui vous protège. Merci beaucoup, François-Xavier Bénage. Vous avez été notre invité. Je rappelle, le titre de votre livre, c'est « Ça craque », c'est aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, Sarah, pour les news médias et les questions que vous avez pu poser. Je m'inquiète pour vos doigts. Alors, si vos doigts craquent, on va faire un truc. Ils craquent pas beaucoup, mes doigts. Non, c'est les genoux. Les genoux, c'est le pire. Je suis trop de vélo. On se retrouve ce vendredi avec Anne-Éclarche, avec Investisseur, dans Qui Vaut Être Mon Associé. Merci d'être toujours plus nombreux de regarder Le Buzz TV. Merci pour votre finalité. Il paraît que vous avez des super scores. C'est ce que les bruits de couloir nous disent. Figuera à vous. Merci beaucoup, François-Xavier. À bientôt pour un nouveau Buzz TV. Sous-titrage Société Radio-Canada